Ah maintenant voilà Toujours pas le haut de tête C'est parti pour un point lecture Je ne sais pas encore quel livre On va point lecturer Qu'est-ce que j'ai lu que je t'ai pas présenté Mais il y a des trucs ça remonte un peu quand même Oh est-ce qu'on se ferait pas une petite mise à jour là Non on va pas remonter si loin, on va se paumer Alors dernièrement qu'est-ce que j'ai lu Ah ouais en plus j'ai grave envie de t'en parler de ça J'ai choisi 3 Peut-être 4, allez 4 livres Et dans ces 4 livres je serai on va dire à jour Donc qu'est-ce que j'ai lu Celui qui est un petit peu plus vieux J'ai peut-être lu en mai je crois J'ai lu 10 jours dans un asile de Nelly Bly Mais c'est marrant ça j'ai l'impression de t'en avoir parlé J'en ai peut-être parlé sur Insta J'en sais rien, bref 10 jours dans un asile c'est un livre qui date de 1887 1887 en fait Il y a Nelly Bly qui travaille Au New York World Qui est un journal Créé par Pulitzer lui-même Et elle part pour faire une espèce D'enquête d'immersion Dans un asile Pour voir comment Ça se passe à l'intérieur des asiles Comment sont traitées les femmes Et il faut savoir qu'à l'époque C'est une espèce de reportage là Où tu rentres clandestinement Et que t'écris ton petit papier Nan 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 Il y en a pas en fait Elle ouvre la voie Et du coup j'avais trop envie de dire ça Parce que tu sais J'ai lu La salle de bal Et puis après le bal des folles Que j'ai moins aimé Qui était sur ce thème là Des asiles psychiatriques Au début du 20ème Fin du 19ème Et on m'a conseillé celui-ci Donc je l'ai lu Donc c'est ce fameux article Où ces fameux articles de journaux Ont été remis dans un petit bouquin Et c'était vraiment hyper intéressant Donc il y a toute une première partie Où c'est comment Nelly Bly fait Pour rentrer dans l'asile Ça prend quand même un petit peu de temps Finalement Je dirais pas la moitié du livre Mais franchement une bonne partie quand même Parce qu'elle met en place Les stratagèmes Et elle arrive à se faire interner Et franchement ça fait froid dans le dos Alors je sais pas si c'est parce que Je sais On est sûr que c'est pour de vrai Que ça fait aussi mal en fait Ce témoignage Mais c'est vraiment flippant Ça confirme des choses que j'avais lues Notamment dans la salle de bal Ou le bal des folles Comme je l'ai dit avant Sur pourquoi on interne les femmes Donc réponse Pour absolument tout et n'importe quoi On enferme les femmes hystériques On enferme une femme parce qu'elle a fait une colère On enferme une femme parce que dans la famille C'est un peu un boulet On enferme une femme parce qu'on n'arrive pas à la marier Je sais pas Parce que Parce que t'es épileptique Parce que Bah vraiment Tout et n'importe quoi Si tu n'es pas vraiment exactement Comme la société Ou le père de famille veut que tu sois Ou ton mari Bah tu finis à l'asile Enfin en tout cas c'est une solution Donc c'est quand même C'est quand même affolant Alors je crois pas qu'on parle trop de La médecine Appliquée à l'époque Enfin en tout cas c'est pas ce que je garde en tête Donc on a plus L'attitude des médecins Des infirmières La cantine Comment ça se passe Le bain Horrible Finalement La torture Clairement La torture que subissent les femmes Et voilà Donc c'est quand même hyper J'arrête de dire intéressant C'est pas un terme un peu fourre-tout là Je déteste le mot fourre-tout En tout cas c'est hyper instructif Instructif et flippant Je me rassure en me disant que c'est plus comme ça Et évidemment c'est plus comme ça Mais ça veut pas dire pour autant Que tout va bien dans le meilleur des mondes Pour la population féminine Et voilà ça Ça appuie aussi que le traitement des femmes Mais qu'est-ce qui se passe avec l'admire C'est quand je fais des trucs comme ça là ? Ah ouais Ça appuie quand même que Être une femme C'est quand même pas la joie Avant Ailleurs Maintenant Ici Partout Bref Si le thème des adultes t'intéresse Franchement je pense que c'est un incontournable Donc voilà Vous m'aviez fait d'autres recommandations Je ne sais plus où Où est-ce que j'ai demandé ça Est-ce que c'était en story Est-ce que c'était dans les commentaires d'une vidéo Je ne sais plus sur ce thème là Et ça ça me saoule parce que Je fais toujours ça Je demande toujours des tas de conseils Je les note à des endroits improbables Je les retrouve jamais Et du coup voilà Je ne sais pas quelle sera ma prochaine lecture sur le sujet Mais il faut absolument que je retrouve vos recommandations Ok la carte mémoire a été vidée Je ne sais plus trop où j'en suis Je pense que j'avais fini de te parler du livre précédent Donc j'enchaîne avec Bénier de tomate verte De tomate verte De Fanny Flag Je pense que tu en as beaucoup entendu parler dernièrement Parce qu'ils ont ressorti ce vieux livre Est-ce que c'est insupportable les gens qui font ça ? Oui Est-ce que je viens de le faire ? Oui Est-ce que je suis insupportable ? Bah oui 1987 Ok Eh ben écoute J'ai lu ce livre Donc on suit J'ai vraiment l'impression d'en avoir déjà parlé Alors ça se trouve c'était dans une pile alléant Un truc comme ça Bon bref On suit Evelyne Qui est une femme au foyer Qui a 50 piges Qui accompagne son mari Voir sa mère Enfin la mère de son mari À la maison de retraite Et puis franchement Elle n'a pas de points en commun avec cette femme Donc elle va traîner dans le couloir Et là elle rencontre une meuf Une meuf Mais comment je parle ? Une dame Je sais pas quelle âge elle a 80 ans Fringante octogénère Donc 80 ans Et bon voilà Elle commence à lui raconter sa life en fait Tout simplement Elle lui parle donc de son histoire Et du Whistle Stop Café Des années 30 Où c'est un café Où tous les laissés pour comptes du pays Peuvent venir se réfugier Et on suit tous les personnages Qui gravitent autour de ce café La famille Les amis Les laissés pour comptes Les pauvres Les noirs Enfin bon Tous ceux qui ont besoin Qui sont un peu en marge de la société Et qui sont écrasés par cette société Peuvent aller là Manger chaud Et vivre un élan d'humanité On suit plusieurs personnages dans cette ville Et à la fois tout ce qui est beau Et qui rapproche et saoule les gens Mais évidemment On parle aussi de tout ce qui est moins beau Et qui divise les gens Malgré les sujets vraiment forts et douloureux Comme le racisme Ou les drames Qui sont arrivés à certains des personnages J'ai vraiment eu l'impression D'une lecture enveloppante Chaleureuse Doudou Comme on dit Donc vraiment j'ai passé un super moment J'étais quasiment sûre que ça allait me plaire En mode que ça allait vraiment me foutre dans un petit cocon Et mais je pensais pas à ce point Donc je suis hyper hyper contente de l'avoir lu J'ai pas grand chose à en dire Derrière ils disent une chronique Nostalgique et tendre Généreuse et colorée Pleine de saveur et d'humour Et voilà je suis assez d'accord avec ça Donc c'est poignant Et en même temps c'est agréable C'est un endroit où on a envie d'aller dans ce café Et il y a vraiment vraiment C'est vrai un côté très nostalgique Voilà on suit principalement ce qui se passe dans les années 30 Même si de temps en temps on retourne avec Evelyn Et ses problèmes à elle Et évidemment tout ça ça va résonner Se lier tout ça Et voilà c'était vraiment une chouette lecture Je sais qu'il y a un deuxième tome Qui est un petit peu moins apprécié Mais j'ai quand même ultra envie de le lire C'est pas des lectures dont j'attends énormément de choses Mais en tout cas ça a grave marché Donc voilà je lirai Il faut que j'aille m'acheter le deuxième Et puis je le lirai avec plaisir Dès que j'aurai un petit coup de mou Voilà c'est très court ce que j'ai à dire dessus Mais c'est un livre qui m'a fait du bien Le livre suivant Autre ambiance C'est le consentement de Vanessa Springora Donc c'est le témoignage de Vanessa Springora Qui raconte son histoire Face à l'immonde écrivain Gabriel Masneff Et comment elle a été séduite à l'âge de 14 ans Par un quinquagénaire Et elle parle de toute l'emprise Qu'il a eu sur elle C'est un récit assez Comment dire C'est un récit très fort C'est un récit qui retourne un petit peu l'estomac Et c'est un récit au-delà de son histoire à elle Qui pointe ce qui ne va pas dans cette société Vraiment Parce qu'il y a bon bah il y a Cet homme immonde face à elle Mais il y a aussi tous les gens qui l'entourent Toute la société Tous les gens qui savent Tous les gens qui disent rien Tous les gens qui observent Qui se taisent Ou carrément qui idolâtrent Gabriel Masneff Enfin n'ayons pas peur Donc franchement c'est C'est un témoignage qui est pas Je sais pas comment dire Elle est pas allée dans le Dans le pathétique Elle a vraiment mis une lumière comme ça Sur son histoire Et elle te la décrit C'est assez sobre Mais très cru au final C'est vraiment Y'a pas de mise en scène Donc bah moi j'ai apprécié cette écriture Je crois que ça correspond tout à fait au récit Je ne mesure pas Mais j'imagine la force et la difficulté d'écrire un livre pareil Donc franchement Je suis vraiment contente Je suis pas sûre que ce soit le mot De l'avoir lu Parce que j'appréhendais un petit peu Et voilà Je l'ai lu Bravo Bravo à cette personne là Et bon courage A toutes les autres femmes du monde Et enfin Dans un autre encore style J'ai lu Celle qui l'attendait De Baptiste Beaulieu J'en ai entendu énormément parler En bien En coup de coeur En tout ça En tout ça Donc c'est l'histoire de Génie D Qui rencontre Oh mince Joséphine Voilà c'est ça Un chauffeur de taxi Et bam Leur histoire Les deux personnages se croisent Comme ça Et On parle d'une rencontre On parle D'amour On parle des sentiments On parle De construction D'acceptation De respect Etc On parle d'énormément de sujets En rapport avec soi Et avec l'autre C'est extrêmement poétique Extrêmement métaphorique Je dois dire Que je n'ai pas Autant aimé Que ce que je vois Chez les autres personnes C'est pas de la faute au bouquin C'est pas de la faute à l'auteur C'est vraiment Déjà j'ai lu ce livre Peut-être en 30 fois Sans exagérer Je lisais 5 pages Puis 5 pages Puis 5 pages Du coup j'ai lu vraiment De façon morcelée Et ça m'a vraiment coupé Dans ma lecture J'aurais dû le lire En des plus grosses sessions Mais bon j'ai fait avec mon planning J'avais pris des notes De choses que je voulais te dire Genre des commentaires pertinents Et tout ça Et en fait Je pense que ma fille M'a volé le papier Qu'il est certainement Dans la poubelle à papier Donc Tant pis pour les commentaires pertinents Je pense que En ce moment en tout cas J'ai moins envie De lire Une écriture Fleurie comme ça Travaillée En ce moment J'ai plus envie De choses directes Je ne sais pas comment dire Donc voilà Toujours est-il Que dans cet écriture Extrêmement métaphorique Poétique Tout ça C'est extrêmement bien fait Baptiste Beaulieu Transparaît Dans le livre Parce qu'il y a des adresses Au public Au public Il y a des adresses directes Au lecteur En tout cas Il fait des adresses directes À ses propres personnages Donc vraiment L'auteur est très présent C'est sa parole C'est sa pensée Et ce qu'il te dit C'est ma foi Fort intéressant Et engagé Sur la bienveillance En fait Que ce soit Envers les femmes Envers les hommes Envers les blessures de chacun Envers les failles Envers les corps différents Et ça Et ça Bravo Il a même réussi Au milieu de son récit À me pointer du doigt Oui moi Lucie En tout cas moi lectrice Et me pointer du doigt Une petite faille chez moi Sur ma représentation mentale Des gens et des personnages Et de remettre un peu Quand même Les points sur les i Tout en douceur évidemment Sans jamais t'accuser Ou te faire culpabiliser Mais il a quand même réussi À dire les choses Alors que je pense Être quelqu'un Qui fait attention Et là Et bien J'ai été prise en flag Tu vois Et bien merci Parce que ça remet Un petit peu les choses À leur place Et donc du coup C'est une très belle histoire Entre deux personnages Une très belle rencontre C'est très beau C'est très doux C'est juste que moi J'ai pas eu Cette occasion De plonger dedans Avec les personnages En tout cas C'est vraiment Un récit Tout en délicatesse Et si t'as envie de ça Et que tu aimes J'allais lire presque Une jolie calligraphie Alors que calligraphie C'est vraiment la forme Mais tu vois ce que je veux dire Une écriture comme ça Qui t'as envie Que ça soit écrit à la main Voilà Avec une super belle écriture Et une plume Et bien ça peut vraiment Vraiment te plaire C'est vraiment un ouvrage De qualité Même si moi Malheureusement Je suis pas complètement Rentrée dedans Wouh ! J'ai fini J'ai parlé hyper vite Certes Mais j'ai pas super développé Certes aussi Mais j'ai casé Les quatre livres Et je suis à jour Dans mes points lecture Je suis au taquet aujourd'hui Je te raconte même pas Enfin si tu me suis sur Instagram Tu dois savoir C'est la journée où je me la pète Je fanfaronne Dès que je fais quelque chose Bah c'est aujourd'hui Donc voilà Je suis trop contente D'avoir fait cette vidéo Je reviens normalement Dans une semaine 15 jours Avec un vlog J'essaye de vlogger Ma semaine de lecture Donc ça devrait être La prochaine vidéo Et bien je te fais un bisou Et je te dis à bientôt